Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Elle est imminente, la réouverture de l'opéra théâtre de Clermont-Ferrand sera marquée par un programme inaugural très riche, comme nous l'avons évoqué ces dernières semaines sur TV8. Nombreux sont ceux d'entre vous qui ont pu découvrir en avant-première l'opéra Rajeuni, les 14 et 15 septembre derniers lors des Journées Européennes du Patrimoine, mais c'est bien le 20 septembre qu'aura lieu son inauguration officielle, accompagnée d'animations renversantes depuis le parvis et jusqu'à la place de jeu. Depuis trois soirées, cartes blanches compléteront le tout avant que ne démarre la saison culturelle à proprement parler. Jeudi 26 septembre à 20h, cartes blanches à l'école municipale de danse, qui mêlent habilement les danses contemporaines, jazz et hip-hop, et proposent la pièce Negro Spirituals d'Elan Tamiris pour une dernière représentation. Samedi 28 à 20h, cartes blanches au conservatoire à rayonnement régional Emmanuel Chabrier, avec des compositions symphoniques, électro-acoustiques, jazz et autres musiques de chambre. Ces deux soirées seront clôturées par une réinterprétation de Carmen par l'école municipale de danse, et le conservatoire Chabrier, à découvrir gratuitement, mais sur réservation uniquement à l'Espace Victoire. Réservation également pour la carte blanche au comédien clermontois, samedi 5 octobre à 20h, qui donnera lieu à un spectacle unique. Puis vendredi 18 et samedi 19 octobre s'ouvrira la saison lyrique avec la Traviata de Verdi, dirigée par Amaury de Closel et mise en scène par Pierre Thirion-Vallet. Vous pouvez déjà réserver vos places à l'Espace Victoire notamment. A noter enfin, lundi 30 septembre, un cycle de trois conférences sera donné sur place à partir de 17h, pour tout connaître, du théâtre à l'italienne, des enjeux scénographiques d'aujourd'hui et de la relation entre le lieu, théâtre, et l'art du théâtre. Plus de détails dans votre mensuel d'information municipale de Ma Clermont, consultable aussi sur le net. Les symphonies sont tout autant nuancées pour les oreilles averties. Sur le circuit de Charade, les 21 et 22 septembre viendront s'affronter des camions. 1000 chevaux sous les capots pour défendre sa position en Coupe de France lors de ce Grand Prix Camion, qui ne s'était pas manifesté sur le mythique circuit Auvergnat depuis 4 ans. Au programme, essais libres, mécaniques, gymkana, décorations de camions et bien sûr les courses de vitesse et de régularité. Un événement qui promet d'être spectaculaire, surtout si la pluie s'en mêle. Information et réservation à ce numéro. Autre retour après 7 semaines d'absence, celui du tramway Clermont-Toy. L'extension de la ligne A du tramway jusqu'au Vergnat est entrée dans sa phase de test et d'essai après pause de la ligne aérienne de contact et aménagement de la plateforme cet été. Cette phase sera suivie dès la mi-novembre par ce que l'on appelle la marche à blanc, c'est-à-dire un fonctionnement normal et régulier sur l'ensemble de la ligne, mais sans passager sur l'extension. La mise en service totale est quant à elle prévue pour le 14 décembre 2013. C'est maintenant un rendez-vous que l'on aimerait ne plus connaître, mais qui requiert néanmoins votre participation. Depuis 1995, Handicap International organise la pyramide de chaussures dans de nombreuses villes françaises et européennes pour dénoncer l'utilisation de mines antipersonnelles et de bombes à sous-munitions à travers le monde. Les pétitions signées à cette occasion ont déjà abouti au traité d'Ottawa en 1997 contre les mines antipersonnelles. Il y a celui d'Oslo en 2008 contre les bombes à sous-munitions. L'effort doit toutefois être soutenu car aujourd'hui encore, une personne est blessée par ce type d'arme toutes les deux heures. Nous vous invitons donc à ériger le samedi 28 septembre prochain une grande pyramide de chaussures sur la place de Jaude. La ville de Clermont-Ferrand souligne par ailleurs son action pour un monde plus juste en rééditant son agenda 21. 21 comme 21e siècle, cet agenda recense l'ensemble des engagements municipaux pris en faveur du développement durable et propose un suivi de ces engagements qu'ils concernent la qualité de l'air, le respect de la biodiversité ou autre gestion des ressources naturelles, mais aussi l'épanouissement de tous les êtres humains par le sport, la culture, l'emploi ou la solidarité. C'est donc un document complet et complexe que l'on actualise pour la deuxième fois depuis sa création en 2003 dans une version numérique uniquement amenée désormais à évoluer chaque année. On espère que peu à peu ça va devenir même un outil de pilotage pour les élus, pour les services et puis également un outil de transparence et de dialogue avec les habitants parce qu'il y a un effort total de transparence qui est fait avec cet outil qui est sur Internet. Tous les indicateurs sont là, les habitants, la population peut juger de l'efficacité de ce qu'il y a en manœuvre ou pas et l'objectif c'est effectivement que ce soit la meilleure appréhension par les services pour que ça devienne vraiment un outil de pilotage, de suivi des projets. Et car le développement durable passe aussi par la conservation du patrimoine, la troisième fête nationale de la gastronomie nous dévoile les dessous de la transmission du savoir et des savoir-faire culinaires. Un événement qui prend vie à Clermont-Ferrand les 20 et 21 septembre prochains grâce à l'ordre de la confrérie des gastronomes du Puy-de-Dôme. On souhaitait faire valoir justement toutes les formes de transmission qui existent à l'heure actuelle. Donc ça passe par l'apprentissage, les écoles, lycées hôteliers, les cours de cuisine aussi qui s'adressent aux particuliers. Toutes ces formes-là et qu'on va présenter notamment le samedi après-midi sous forme de conférences dégustations à la salle multimédia Georges Conchon à Clermont-Ferrand. Au menu vendredi 20, 10h, tous en cuisine, une émission France Bleu, pays d'Auvergne en direct du marché Saint-Pierre. Puis à 20h30, diffusion à la faculté de lettres et de sciences humaines du documentaire Entre les bras ou la passation d'un haut commandement culinaire d'un père à son fils. Samedi 21 des 13h30, conférence dégustation dans la salle multimédia Georges Conchon, suivie d'un dîner à 20h. Toutes les infos sont sur le site internet des gastronomes du Puy-de-Dôme. Pour les fous du ballon maintenant, rendez-vous au stade Michelin le 29 septembre pour suivre la rencontre ASM Bordeaux-Bègle. Côté Montpied, le 24 septembre, le Clermont Foot 63 recevra quand ? Le 24 septembre, je viens de vous le dire, excellente blague. Sans transition, jeudi 26 septembre 20h30, vous applaudirez le groupe Electro Deluxe à la COP de mai. Jusqu'au 7 décembre à l'espace d'art contemporain, l'atollerie, vous bloquerez devant les photos de l'expo Brigadoun et jusqu'au 12 octobre à l'espace Victoire, vous ferez des rêves de Norvège grâce à l'expo du même nom. Enfin, ne manquez pas au cinéma Le Rio, la troisième semaine du cinéma italien. C'est du 25 septembre au 1er octobre et c'est truffé de surprises autour des projections. Le programme détaillé est à retrouver, bien sûr, sur internet. Sur ce, s'achève votre émission, votre prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise, c'est dans une semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada